Je ne sais pas si je suis en ligne, je suis en train de chercher, ça met du temps à charger. Je ne sais même pas comment on fait, je suis désolé. Je reçois des messages, mais je ne sais pas du tout comment on fait. C'est mon premier live Facebook, je m'excuse, je ne sais pas trop comment faire. Ah, est-ce que, ok ça marche, normalement ça marche. Ok, bon je suis en ligne. Est-ce que quelqu'un peut envoyer juste un message pour me dire que je suis en ligne, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. En plus c'est un différé, il y a un différé entre ma connexion et... Ok, merci beaucoup. Ok, c'est parti. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour un petit séminaire qui est une introduction à la langue arabe et à son histoire. Pourquoi son histoire surtout ? Parce qu'en fait, il y a deux étapes. D'abord, il va y avoir l'aspect historique et ensuite l'aspect linguistique, d'accord ? Et c'est une introduction, donc ce sera un survol. On ne va pas traiter en détail les questions. D'ailleurs, là, je pense qu'on n'aura que le temps de faire l'aspect historique. Je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe très vite. Donc, je vais essayer d'aller vite et je ferai un deuxième live dans les jours à venir ou la semaine prochaine, etc. J'essaierai de carrer avec l'aspect linguistique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Et même si c'est une introduction, du coup, il faut que je traite pas mal de choses. Premier point, c'est l'aspect historique. Une langue, c'est avant tout une histoire. Pourquoi une histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Généralement, on n'a pas idée qu'une langue, en fait, elle est pleinement liée à l'histoire. En fait, on se rend pas compte pourquoi on parle le français, pourquoi on parle l'anglais, pourquoi on parle ses langues, etc. On n'a pas idée de ce qui se passe derrière des phénomènes et de tout ce qui se met en place autour, dans une société, société c'est un terme moderne, mais autour de gens pour qu'ils parlent une langue. Donc, on va aborder l'aspect historique qui est très important. Qu'est-ce qu'une langue ? Tout le monde le sait, c'est un organe musculeux, mobile, situé dans la cavité buccale. D'accord ? C'est la langue. Mais la langue, c'est aussi un système de signes vocaux et ou graphiques. D'accord ? Donc, vocaux, ce sont des sons. Graphiques, ce sont des inscriptions. Conventionnelles, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord. Une communauté particulière s'est mise d'accord dessus. Donc, conventionnelle, utilisée par un groupe d'individus pour communiquer. Donc, il s'agit de transmettre, partager une information, que ce soit à l'oral, à l'écrit, par des gestes, des signes, etc. Donc, cette langue, d'accord ? Ce système, il nécessite le langage. Mais qu'est-ce que le langage ? Le langage, c'est la faculté à exprimer des informations et à les transmettre. D'accord ? C'est notre faculté à nous exprimer, tout simplement, à parler. De là, par procédé métonymique, en fait, on dit le langage... On parle de langue et de langage. En fait, on va lier les deux. Mais en réalité, le langage, c'est la faculté de s'exprimer, d'accord ? D'exprimer des informations et de les comprendre. Par exemple, en éthologie, l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Je sais, on est censé parler de la langue arabe, mais je suis obligé de poser quelques bases. Et surtout, qu'on va beaucoup parler de la langue française, d'ailleurs. Je fais juste une parenthèse, parce que pour ceux qui étudient la langue arabe, comme moi, on apprend le... Enfin, c'est-à-dire qu'on va voir comment la langue arabe, c'est cristallisé, c'est canonisé. Et en fait, c'est important de voir que c'est dans toutes les langues, c'est-à-dire, et en l'occurrence, le français qui nous intéresse, le français aussi va se canoniser par son histoire, par... En l'occurrence, c'est le titre, c'est le français et la révolution. Et il n'y a pas que la révolution, en réalité, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Bref, je reviens à l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Donc, il s'agit d'étudier les langages animaliers. D'ailleurs, juste une parenthèse, parce que j'ai attaqué, j'étais un peu troublé avec le live, je ne suis pas à l'aise. S'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a des coquilles, ne m'en voulez pas, j'ai dû aller très vite. J'ai à peine fini là, tout à l'heure, il y a 5 minutes, le PowerPoint, en fait, parce qu'à la base, je comptais le faire comme ça. Et du coup, je préfère vous partager le PowerPoint, comme ça, au moins, vous m'écoutez, vous me voyez aussi, et vous pouvez lire aussi les petites informations et prendre des notes si besoin. Bref, Alban le maçon, c'est un éthologue, c'est un spécialiste en comportement animalier, et il parle de communication sociale chez les singes, d'accord ? Les singes communiquent, ils ne se coupent pas la parole, ils s'informent, ils s'invertissent, etc. Et du coup, même chez eux, ils parlent d'une forme de syntaxe, comment ils vont disposer les mots, comment ils vont communiquer. Les mots, c'est un grand mot quand je dis ça. Une forme de sémantique, il y a une valeur de sens derrière les sons qu'ils vont émettre, etc. Donc, le langage, c'est quelque chose de très important. Donc, on retient que le langage, c'est la faculté à s'exprimer, et la langue, c'est le système par lequel on s'exprime, d'accord ? Tel un savoir-faire et un outil, d'accord ? Reste à savoir comment et pourquoi une langue est érigée en tant que telle. Et pourquoi décider qu'un tel outil servira pour telle tâche ? Par exemple, pourquoi décider que cet outil-là, il va servir pour cette tâche, et que cette langue-là, dans cette région définie, c'est celle-ci qui sera parlée et pas une autre. Donc, le point A, c'est le français et la révolution. Alors là, on va remonter longtemps, et on va passer un peu de temps sur la langue française. Donc, ceux qui voulaient à tout prix de la langue arabe, ils vont être un peu déçus, mais il faut être patient, et ça permet d'ouvrir le champ à d'autres réflexions, en réalité. Vers moins 50, donc là, on est en 2020, les amis. Moins 50, on recule un petit peu, il y a plus de 2000 ans. Moins 50, on a la conquête de la Gaule par les Romains, d'accord ? En l'occurrence, Jules César, tout le monde connaît cet épisode avec Astérix, enfin, les épisodes d'Astérix, etc., mais voilà, ça se passe en moins 50. À ce moment-là, la Gaule, les Gaulois, ils parlent de nombreux dialectes, ils parlent pas une seule langue, d'accord ? Il n'y a pas le Gaulois, et il y a différents dialectes qui sont parlés, il n'y a pas une langue unifiée, en fait. Et le latin, au cours des siècles, il va être imposé comme langue officielle, d'accord ? Parce que le latin, c'est la langue d'Europe. Donc, il y a des différences profondes qui vont s'installer, en fait, entre le latin parlé et le latin écrit, la langue écrite. Pourquoi ce qu'on appelle le latin classique ? Parce qu'en fait, le latin parlé, qui va être appris, va être mélangé aux différents dialectes gaulois qui sont déjà sur place. C'est pour ça que plus tard, on va parler de langue gallo-romaine, parce qu'il y a le gaulois, les langues gauloises, les dialectes gaulois, et les langues romanes. Donc, il va y avoir un fossé, en fait, qui va se creuser entre la langue, le latin parlé et le latin écrit. Et on va avoir une perte du système de déclinaison. Alors, déclinaison, pour ceux qui étudient la langue arabe, vous savez ce que c'est. Pour les autres, ceux qui ont étudié le latin, vous savez aussi ce que c'est. Et je reviendrai dessus par rapport à la langue arabe, mais ça sera dans la partie 2, parce que j'essaie de détailler. Et comme je l'ai dit, la partie 2 ne sera pas aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas du tout le temps. Il va y avoir la création des articles, les articles définis, etc. L'article partitif, etc. Il y aura des évolutions phonétiques et syntaxiques. Un autre événement important, c'est en 313. Donc là, on a avancé, on était moins 50, mais tout ça, ça prend plusieurs siècles. En 313, il y a Constantin qui déclare le christianisme qu'en religion d'état. Donc, le latin et la langue liturgique. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se convertir. Pourquoi c'est important ? Parce qu'encore une fois, on va imposer le latin, mais les dialectes gaulois ne disparaissent pas. Ça, il ne faut pas le prendre en compte. Ils ne disparaissent pas, ils vont se mélanger. Comme je dis, il y a un fossé qui se creuse, donc il y a des nouvelles langues qui vont commencer à se créer. En 500, il y a Clovis, le roi des Francs, qui est germanophone, et là, c'est important, je vais revenir dessus, va se convertir. Et il abandonnera progressivement le francic, sa langue glintale, pour le latin. D'ailleurs, il est nommé consul romain. C'est-à-dire que Clovis, le roi des Francs, il est nommé consul romain par Rome, donc il a une place très importante. Et il va, d'ailleurs, se convertir. Et lui, il est germanophone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, c'est les invasions germaniques. On a d'abord les dialectes gaulois. Après, on va avoir du latin. Après, on va avoir les invasions germaniques. Donc, il va y avoir plein, plein de mélanges de langues, en fait. Et là, il y a deux aristocraties qui se créent à ce moment-là. On parle de l'aristocratie gallo-romane et l'aristocratie franque. Donc, on a un phénomène de bilinguisme, mais en réalité, même plus. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on parle de gallo-romane. Donc, on a les gaulois, le latin et les langues germaniques. Donc, qui dit bilinguisme dit emprunt lexico. Il y a des termes qui vont être échangés. Et surtout, surtout, des profondes influences réciproques des différentes langues. D'accord ? Ce bilinguisme, c'est d'ailleurs la cause de la distance phonétique entre le latin et le français plus que l'italien et le... Entre l'italien et le latin ou l'espagnol. Par exemple, le latin est très proche du... L'italien du latin. Ou l'espagnol est déjà plus proche. Nous, pourquoi ? Parce qu'il y a tous ces mélanges-là. Il y a les dialectes gaulois, il y a le latin, il y a les langues germaniques, etc. Du 5e au 8e siècle, la dynastie des Mérovingiens, dans laquelle il y aura beaucoup de luttes et il y aura beaucoup de fractionnements des territoires. Et là encore, ça va causer de nombreux dialectes. Parce qu'en fait, chaque communauté va vivre dans son environnement, va avoir ses réalités, son espace et va adapter son langage en réalité. Donc tout ça, ça va causer encore de nombreux dialectes qui vont se développer. Là, le latin est la langue officielle. Donc là, c'est pour la politique, l'administration, la religion, l'éducation, etc. Et là, on parle des phénomènes de diglossie. C'est-à-dire qu'on va y avoir deux glosses. Les gens vont utiliser leur parler loco pour la vie courante, mais ils ont bien conscience que la langue officielle, c'est, par exemple, ce qu'on apprend à l'école, c'est le latin, d'accord ? La langue de la religion, c'est le latin, etc. Et l'administration, il rédige en latin, pas en parler loco. Le proto-français, on le date. Proto-français, proto, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, encore une fois, s'il y a des spécialistes, il y a des médiévistes ou autres, là, c'est une introduction grand public. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Et voilà, j'essaye de survoler, comme on l'a dit, c'est un survol, et vous donner une idée de tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je saute. Là, on arrive déjà en 840, on a commencé à moins 50, 300, 500, en 800, donc 9e siècle. Il y a le serment de Strasbourg. Les serments de Strasbourg, qu'est-ce que c'est ? En fait, Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, il va hériter de son père, et ses petits-fils, il en a 3, j'ai oublié les noms, mais il y en a 3 qui vont s'opposer. Il y a le germanique, le chauve, Charles le chauve, Louis le germanique, qui s'oppose à Lothaire Ier, il me semble. Et les 2 vont s'opposer au dernier, à Lothaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils veulent diviser le territoire en 3 bandes égales, 3 parts égales, et lui, il ne va pas vouloir, et du coup, ils vont faire ce qu'on appelle « Les serments de Strasbourg ». Ce document est réalisé en français. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis français ? C'est en français ancien. On parle de proto-français, ce serait la première version du français. Enfin, ce serait c'est... Ce n'est pas le français qu'on parle aujourd'hui, bien évidemment. Et du coup, ce document signe le début de l'ancien français. C'est pour ça que je l'ai souligné, c'est l'ancien français. Et du coup, là, d'ailleurs, c'est dans ce document où il y a la première réalité de nation française. Qu'est-ce que la nation française, etc. Bref. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y a une distance qui va s'accentuer entre le latin classique et le français. Parce que le français commence à prendre son identité et commence à se réaliser elle-même. D'ailleurs, il y a une citation. Il y a un livre que je recommande. D'ailleurs, tout à l'heure, je donnerai quelques bouquins. Il y a un livre qui est très, très bien de Michel Perret. C'est une linguiste. Elle est vraiment, vraiment bien. Elle cite, j'ai oublié c'est qui, mais il cite le moment où la langue française prend conscience d'elle-même. D'accord ? Et c'est assez intéressant. Bref. Donc, la langue. Pourquoi ce parcours ? Pour montrer que la langue est liée à l'histoire qui elle-même est liée à la politique, à la religion, à la culture, etc. Le français va s'imposer au fur et à mesure par la littérature. La prose, la poésie, la traduction de textes antiques, traités scientifiques. Au bout d'un moment, l'administration qui était en latin va passer en français. D'accord ? Et ça, c'est un tournant clé. D'accord ? Et on voit d'ailleurs, on voit avec Clovis, on voit avec là les trois petits-fils de Charlemagne, on voit que c'est toujours les dirigeants qui donnent un peu la donne. Donc, le pouvoir est très, très influent et le pouvoir joue énormément dans la canonisation d'une langue. D'accord ? Dans le choix, dans l'élaboration d'une langue au-dessus des autres. D'un parler au-dessus d'autres parlés. D'un dialecte au-dessus... On le reverra au fur et à mesure. Donc, en 1539, le roi français, François I, le roi, déclare que tout acte administratif doit être en français. Donc là, on passe encore une étape. Il n'y a plus de parler, il n'y a plus de latin, etc. Tout doit être... On impose le français. Il va y avoir la traduction de la Bible et des textes religieux. D'ailleurs, le passage de la religion, c'est-à-dire, même le catéchisme, etc. Au début, le catéchisme, ça a été plus rapide, mais le basculement de l'aspect religieux en français, ça a été plus tardif. C'était vraiment plus tardif que les autres. Et on verra que ça a toute son importance, la religion, l'aspect religieux par rapport à la langue arabe. L'enseignement du français des autres matières en français se généralise. D'accord ? On enseigne en latin et on va enseigner le français déjà et même les autres matières, on va commencer à les enseigner en français. Ça ne veut pas dire que le latin disparaît, il va se maintenir, mais il va commencer à être, entre guillemets, concurrencé. Il va y avoir l'opposition entre le français et le latin car cette dernière est vue comme la langue de l'église. Il y a beaucoup de penseurs qui vont adopter le français et de moins en moins le latin parce que le latin, c'est la langue de l'église et il y a cette séparation. Il y a cette séparation, on parle de la... Ce n'est pas tout de suite, mais on parle de la séparation de l'église et de l'État. Voilà, ça commence très tôt. Dans toutes ces étapes, les dialogues restent nombreux et usités et il ne faut pas s'imaginer, encore une fois, je l'ai mis là, que les gens parlaient le français qu'on parle aujourd'hui. Pas du tout. Si on opérait une division linguistique, on peut parler des parlés, on peut voir... On a les parler du nord et les parler du sud. D'accord ? Généralement, on les appelle les langues d'oil et les langues doc. Oil et doc, c'est deux parlés en fait et ça veut dire oui, tout simplement. Ça veut dire oui, les langues d'oil et les langues doc d'ailleurs, d'où la région, les langues doc. Donc les langues d'oil, dedans, on a le berrichon, bourguignon, picard, bourguignon, ça donne faim, picard, normand, parisien, etc. On a plein de parler en fait, on a plein de dialectes différents et dans les langues doc, on a l'auvergnat, le bernet, l'occitan, le limousin, etc. Et d'ailleurs, le limousin était une coïnée supradialectale au sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais revenir sur le terme de coïnée parce que c'est très important dans la langue arabe. une coïnée, et je reviens dessus juste après, on le garde de côté, je reviens après parce que je veux rester là sur ce qu'on est et je vais le définir plus loin, dans quelques pages, je vais le définir. Mais voilà, vous voyez qu'on a différents parlés au nord et au sud et on n'a pas un seul parlé, il n'y a pas un français, il y a plein de dialectes et même des patois. Et d'ailleurs, ces dialectes sont eux-mêmes divisés en sous-dialectes et en patois. Les patois, c'est vraiment des petits-petits parlés dans des communautés très restreintes. Donc voilà, on a plein de langues différentes. de 980 à 1792, donc là, bon là, c'est assez long, on saute. Il y a la dynastique apéthienne d'origine franque qui règne et qui use officiellement du parler d'Île-de-France et qui deviendra une coïnée. Eux, ils vont adopter un dialecte parmi d'autres, d'accord ? Et vu que c'est le pouvoir qu'ils adoptent, et bien cette langue va être élevée, ce parler va être élevé au-dessus des autres, d'accord ? Donc voilà, là je le définis justement. Une coïnée, qu'est-ce que c'est ? C'est un dialecte qui permet à des locuteurs de différents dialectes de communiquer. En fait, vous avez différents, chacun à son parler, vous avez différentes communautés qui ont chacun leur dialecte, mais chacun connaît une coïnée, un dialecte supradialectal, un parler supradialectal pour communiquer entre eux, pour certaines choses, d'accord ? Parce que si chacun parle sa langue et personne ne parle la langue de l'autre, ils ne peuvent pas communiquer, donc ils ont une coïnée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas communiquer, c'est totalement différent, il ne faut pas... Je tire un peu les traits, mais vous m'avez compris. Et là, on parle de langue véhiculaire et vernaculaire. Véhiculaire, c'est une langue, justement, c'est le coïnée, la coïnée, c'est une langue qui va servir à transmettre des choses en dehors de sa communauté, en dehors de sa région, etc. Et langue vernaculaire, c'est une langue locale, entre guillemets. À partir du XVIIe siècle, le François, parce qu'au début, ça s'appelle le François, le François est adopté et poli comme langue officielle, politique, administrative et littéraire. Au début, ça va s'appeler le François, ce n'est pas le français, d'accord ? Et c'est là, ça commence à partir du XVIIe, donc 1600 et quelques. Il va y avoir de fortes tensions entre la langue officielle, qui est le François, et les dialectes, parce que les dialectes ne disparaissent pas. Et il va y avoir une entreprise qu'on appelle... On parle de... Et ça, c'est normatif de la langue ou canonisation de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Normatif, ça veut dire qu'on va poser les normes. On va donner des normes, on va dire, c'est ainsi que ça doit être fait, d'accord ? Il y a des normes à respecter. Canonisation, c'est un peu la même idée, c'est qu'on va rendre canon. Un canon, c'est un exemple, un modèle qu'on doit reproduire, d'accord ? Donc la canonisation de la langue, c'est quand on prend une langue, on la polie d'une certaine manière, comme une pierre, on va la polir, ou comme une petite sculpture, et on va dire, ça doit être comme ça et pas autrement. Ou ça doit s'en rapprocher très fortement. En 1635, Richelieu est chargé d'un dictionnaire de la langue française, d'accord ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'une fois qu'on va commencer à faire des dictionnaires, on va commencer à canoniser, justement, à normaliser la langue, c'est-à-dire qu'on lui donne une certaine valeur, une certaine forme, et elle doit être ainsi. Et là, un dictionnaire, c'est très symbolique. En 1690, là, c'est intéressant, le mot patois, qui voulait dire petit dialecte, va vouloir dire langage corrompu et grossier dans le dictionnaire de Furtière. Donc, là, c'est clé, c'est qu'on est en train de dire directement à ceux qui pratiquent le patois et non pas la langue officielle, le françois, que vous êtes en train de pratiquer une langue corrompue et grossière, d'accord ? Un langage corrompu et grossier. Donc, c'est assez fort, il y a une charge. On parle, aussi de Bourdieu qui parle de valeurs symboliques, la langue légitime et le pouvoir symbolique. Donc, là, il y a une problématique qui va se créer, c'est que le français s'impose et va s'imposer vraiment dans le nord ou jusque dans le centre de la France, mais dans le sud, les écrits restent en dialecte. En 1789, donc, c'est le début de la révolution française, les élites adoptent et soutiennent le français. Donc, là, on a évolué, on avance dans le temps, encore une fois. ils soutiennent le français comme l'unique langue officielle pour rester proche du pouvoir et conserver leurs avantages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les élites, ils ont tout intérêt à soutenir le pouvoir, tout simplement, pour garder leur place et leurs avantages et donc, à communiquer dans la langue que le pouvoir a décidé pour eux. On a un décret du 20 juillet 1794, donc, c'est très... c'est 5 ans après, c'est très rapide, et qui dit « Nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, un acte public, c'est important, être écrit qu'en langue française. » Donc, vous voyez, ça y est, là, on verrouille tout, stop, on ne s'exprime les actes publics, donc là, on le rend officiel, c'est quand en langue française ? En 1882, il y a la loi Jules Ferry, c'est l'école gratuite et obligatoire et laïque, donc c'est important, l'école, c'est là où on va enseigner la langue française et donc, on va... même s'ils gardent leur patois ou leur dialecte, etc., dans leur vie courante, on leur apprend cette langue-là, donc on l'instille et en fait, on commence à la poser comme loi et obligatoire et laïque. Laïque, vous voyez toujours cette histoire de séparation de l'Église et de l'État et pourquoi le latin a été relégué, etc., Bourdieu, dont je voulais parler, lui, il parle d'une création, il dit que la création d'une communauté linguistique, en réalité, c'est un objet de domination politique. Quand on crée des écoles, quand on enseigne, on choisit une langue et qu'on l'enseigne, etc., c'est un objet de domination politique. Pierre Bourdieu, très très intéressant, c'est... il est au livre. Il est où ? C'est... C'est pas Pierre Fontanier. Bref, je vous le donnerai, c'est pouvoir et langage légitime, pouvoir symbolique, je sais pas où est-ce qu'il est, le livre, c'est le bazar. Excusez-moi, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis, c'est pas grave, tant pis. Il parle aussi de langue légitime et de pouvoir symbolique, ça m'embête parce que je voulais partager les livres à la fin mais je crois que je ne l'ai pas sous la main, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, c'est pas grave. On continue. Et pour finir donc, voilà, là on a fini sur l'histoire de la langue française, c'était très rapide, parce que j'essaie d'aller vite et il reste pas beaucoup de temps, il reste 30 minutes les amis, 38 minutes, je vais aller assez vite, parce qu'en fait je me suis fixé une heure pour aborder ce point donc je vais essayer d'aller vite. Max Weinreich, qui est un célèbre linguiste du 10ème siècle, il dit que une langue est un dialecte avec une armée et une marine. Une langue, qu'est-ce que c'est la langue française ? En réalité c'est un dialecte, parmi d'autres dialectes, mais ce dialecte-là avait une armée et une marine, c'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir et donc elle s'est imposée au-dessus des autres et elle est passée de dialecte à langue. Elle n'est plus dialecte, elle est devenue langue et les autres sont restées dialectes. Donc c'est une citation très très forte. On passe au point B et donc là, je pense que vous allez être contents pour ceux qui voulaient parler de la langue arabe, l'arabe et le Coran. Donc la première partie c'est l'arabe et la révolution. La révolution, je suis passé très rapidement dessus mais vous avez vu, c'est le moment où on va verrouiller en fait, il y a tout un cheminement qui se fait vers l'élaboration du François et l'élaboration, c'est-à-dire politique administrative du François et après la révolution, on pose le français et ça y est, c'est parti. Donc cette espèce d'empreinte, cet instant clé où ça se joue et justement Pierre Bourdieu, je voulais revenir sur lui mais je ne sais pas, je ne vais pas me répéter, il en parle dans un chapitre, c'est très très intéressant. Le Coran, pourquoi l'arabe et le Coran ? Parce que le Coran va jouer un rôle très très important dans la canonisation de la langue arabe. On ne sait pas quand est-ce que les premiers peuples nomades ont émigré dans la péninsule arabique. D'accord ? La révélation coranique, on va le voir, c'est 610, 632. Avant ça, donc on ne sait pas du tout, on a très peu de traces, on a très peu d'informations en réalité. On va voir, on a des épigraphies, l'archéologie nous donne un peu d'informations mais en réalité, on ne sait pas quand est-ce que les premiers peuples nomades sont rentrés dans la péninsule arabique, qui ne s'appelait pas péninsule arabique, c'est une péninsule, d'ailleurs une péninsule, information bête, mais une péninsule, c'est une presqu'île, d'accord ? Donc on ne sait pas quand est-ce que les premiers peuples nomades viennent. On a des informations par les peuples avoisinants et notamment un roi assyrien qui décrit son adversaire et dit qu'il est de la terre d'aribis, d'accord ? Les assyriens, je vais montrer une carte juste après, vous la voyez là en haut à droite, elle va apparaître, les assyriens affrontaient souvent des cavaliers nomades qui étaient montés sur chameaux, d'accord ? Et ils les nommaient justement, eux, les assyriens, nommaient ces cavaliers-là arabes. Donc l'empire assyrien, c'est ça, c'est la partie en rouge, pas violette, c'est babylonien, mais c'est mêlé, vous voyez ici, et ça descend sur le croissant fertile, l'Egypte, etc. Et donc là, il y avait les affrontements, vous voyez, on avait les peuples nomades qui étaient là dans la péninsule arabique, et donc il y avait les affrontements. Et les traces qu'on a, c'est de cet empire-là assyrien, c'est là où on a quelques traces pour pouvoir situer les premières appellations arabes. Dans la Bible aussi, dans la Bible, dans Jérémie 25-24, on a un verset qui dit « À tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert ». Donc le terme est attesté, cette idée de désert, de roi arabe, etc. On date généralement la domestication des camélidés, donc les chameaux, dromadaires, etc. On la date environ à la seconde moitié du IIe siècle, d'accord ? Et donc ce serait vraisemblablement le début du nomadisme dans la péninsule arabique. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on aurait pu, parce que la péninsule arabique est désertique, vous ne pouvez pas, c'est très difficile de se déplacer sur d'autres montures que des chameaux, donc c'est là où le nomadisme aurait commencé dans la péninsule. La position géographique du pays d'Aribie, donc elle se trouve entre, c'est la péninsule arabique en réalité, elle est entre la Syrie et la Mésopotamie, d'accord ? Le rôle des Arabes dans le trafic des routes, là j'aborde l'aspect historique, après on reviendra à la langue, mais c'est très lié en réalité. Je ne rentre pas dans le, qu'est-ce que arabe ? Que veut dire arabe ? Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est assez long, il y a beaucoup de discussions dessus, il y a plein de choses à dire, mais c'est peut-être complexe pour une introduction, donc je ne vais peut-être pas rentrer dedans, juste je reviendrai peut-être dessus, c'est la différence entre arabe et arabe dans la compréhension des philologues arabo-musulmans, d'accord ? Dans leur compréhension à eux, et c'est cette compréhension qui va s'étendre dans le temps, je reviendrai rapidement dessus. Donc le rôle des Arabes dans le trafic des routes commerciales qui reliait le golfe Persique à la Syrie, la Syrie à l'Egypte et à l'Arabie méridionale, méridionale c'est-à-dire du sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez que là, le placement il est clé en réalité. Vous avez l'empire sassanide à droite, d'accord ? En orange. Ici vous avez l'empire byzantin et vous avez les Arabes qui sont au milieu. Et en bas, on va le voir, on voit, il y a un royaume qui est le royaume Himyarite, Himyar, et ici plus bas dans la corne de l'Afrique, on a aussi le Aksum, on a l'Abyssinie, d'accord ? Qui va devenir l'Ethiopie, etc. Toute la Somalie, etc. Soudan, tout ça, jusqu'à la corne de l'Afrique, tout ça c'était le royaume. C'était un royaume. Et tout ce commerce, en réalité par le golfe Persique ici, par la mer Rouge, par l'Afrique, la corne de l'Afrique ou le Yémen, etc., le royaume de Himyar, tout ça, ça passe par où ? Au milieu, on a la Mecque, on a le plateau désertique arabe, la péninsule arabe, donc c'est un endroit clé d'un point de vue géographique. L'Arabie du Sud, du 1er au 3e siècle, donc c'est ce que je disais, on a une grande confédération tribale qui est appelée Himyar, qui est l'éponyme de leur ancêtre. Donc on parle du royaume Himyarite qui était très puissant et qui faisait beaucoup de commerce. Donc on a trois royaumes, enfin je parle de royaume, mais on a trois pouvoirs majeurs. On a à l'Est, on a l'Empire Perse, à l'Ouest, on a l'Empire Byzantin et au Sud, on a le royaume de Himyar. Je vais remettre une carte juste après. Et chacun d'eux, ils ont des vassaux. Des vassaux, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, ceux qui ne savent pas, ce sont des gens qui vont protéger un vassal, c'est quelqu'un qui va protéger mes intérêts et en échange, il aura le droit à une considération politique, il aura le droit à des avantages financiers, il aura des terres, etc. Et en échange, il protège mes intérêts, il protège mes arrières, entre guillemets. C'est comme une espèce de forteresse avancée, etc. Je tiens un peu le trème, vous m'avez compris. Donc chacun de ces trois puissances ont des vassaux. Les Perses, ils ont les Banu Lakhm, les Byzantins, ils ont les Banu Rassan et les Himyar, ils ont la tribu des Kindas. Ici, donc là, on a l'Empire Byzantin, l'Empire Sassanide qui est là, l'Empire Perse. Ici, on a le royaume de Himyar, ici. Et du coup, on a ici les Rassan. Vous voyez les Rassan, ici, grandes, grandes, confédérations tribales qui sont vassaux des Byzantins. Ici, on a les Lakhmes qui sont là pour les Sassanides. D'ailleurs, les deux étaient chrétiens. Les Lakhmes étaient nestorien, si je ne dis pas de bêtises. Et les Rassanides étaient monophysites, chrétiens monophysites, si je ne dis pas de bêtises non plus. Et en bas, les Himyarites étaient juifs. Ils étaient juifs. J'aimerais bien en parler, mais c'est bon. Bref, parce que, d'ailleurs, le royaume Issyaxoum, dont je te parlais tout à l'heure, et ça descend, en réalité, ça descend sur la Corne de l'Afrique, mais je n'ai pas une carte qui donne un champ plus large, en fait. Très bien. Vers 525, le royaume Himyarite tombe et les Perses et les Byzantins, eux, ils vont s'affronter pendant plus de 100 ans. Les Perses et les Byzantins, ils vont, au bout d'un moment, ils vont s'affronter sans relâche et ils vont considérablement s'affléblier. À ce moment-là, la Mecque, comme on l'a dit, elle est au milieu, elle est au carrefour des routes caravanières et devient un centre culturel, commercial et religieux. D'ailleurs, la Karba, la Karba, la maison sacrée en islam, c'est ce lieu-là, à la base, est rempli d'idoles et c'est justement, c'est un lieu religieux, enfin, un lieu d'idolâtrie, etc. et en même temps, c'est un carrefour commercial, un carrefour culturel, etc. Donc, c'est un lieu très, très important. Juste pour situer la chose, là, on est sur un, donc, la péninsule arabique et d'autant plus, on va voir le hijaz, le najl, etc. On est sur un terrain désertique, sans agriculture où c'est très rare, un climat très sec, une population loin d'être dense, un système politique et social très primaire ou presque absent ou en tout cas, tribal, bien évidemment, et beaucoup de guerres et des épidémies, etc. Donc, quand vous imaginez, là, en 500, la péninsule arabique, il ne faut pas imaginer les Champs-Elysées, la Coupe du Monde 98, la finale, etc. Ce n'est pas ce qu'il faut imaginer, ok ? On est dans un contexte très, très difficile, très, 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 al-wash, j'ai un terme qui me vient en arabe mais je n'ai pas le terme en français, al-wash, c'est très sauvage, en fait, dans le sens sauvage, très, très difficile. Bref, la tradition musulmane divise, généralement, les populations arabes en plusieurs, en trois catégories. On a les arabes partis ou qui ont péri, d'accord ? Al-arabu, l'ba'ida, ba'ada, c'est partir, c'est en aller, en fait. Et là, c'est les ad, les famous, les jorhum, etc. Généralement, ils sont cités dans le texte coranique. Il y a beaucoup de versets qui s'adressent à ces peuples-là. Donc, c'est les arabes, on les appelle les al-arab al-ba'ida. Après, les deux groupes suivants, selon les traditions musulmanes, ils descendraient respectivement des Qahtan, de Qahtan et de Anan, ces deux ancêtres. Et donc, les Qahtanides, les arabes du sud, et là, vous voyez, on retrouve un peu les langues d'oil et les langues d'oq, cette espèce de départage du nord et du sud. Là, on va le retrouver. on a les arabes du sud appelés les vrais arabes, les arabes, d'accord ? À comprendre comme les ancêtres des arabes, d'accord ? C'est les arabes les vrais, ceux qui étaient, qui ne sont pas arabisés. Hemjar, donc le royaume de Hemjar au Yémen dont on parlait, il serait un descendant de Qahtan. La tribu des Haos et Khazraj, là, pour ceux qui connaissent un peu l'historiographie musulmane, les Haos et les Khazraj, ce sont les Ansars, les auxiliaires, ceux qui vont prêter main forte à la cause musulmane et aux prophètes et aux musulmans qui vont accueillir à Médine, etc. Donc ça, les Aouss al-Khazraj, on les relie généralement à Kahtan, aux Arabes Arabes, d'accord ? Aux Arabes non-arabisés, entre guillemets. Après, on a les Adnanites, c'est les Arabes du Nord, appelés, ils sont appelés littéralement les devenus Arabes, ou on dit aussi qui, eux, seraient des peuples étrangers ayant immigré et qui se sont arabisés, d'accord ? Et là, on a les Banoutamim, Rabia, Quraysh, d'ailleurs, Quraysh, la fameuse la fameuse tribu en fait, j'ai eu un bug parce que sur mon écran, il y a quelque chose qui a apparu, je ne sais pas si il y a eu un problème, je crois, informatique, c'est pour ça que j'ai bugué, mais c'est pas grave, je crois que c'est passé, je crois qu'il n'y a pas de problème. Bref, donc les Banoutamim, des grands groupes tribaux, avec Quraysh, qui est une petite, relativement une petite tribu par rapport à Ratafan ou les Rassan, etc., mais qui est très importante de son placement, on va le voir à la Mecque. Kis Versij, linguiste, un grand linguiste, dans les livres que je recommande, il y aura ça, The Arabic Language de Kis Versij, qui est un ouvrage clé, et lui, il doute de la véracité de ces groupes-là, en fait, il en doute, il se pose la question, ce qui est normal, il se pose la question, est-ce que ces groupes ont vraiment existé, etc., on n'a pas de trace, en réalité, c'est très difficile de se positionner, en tout cas, d'affirmer le contraire. Il reconnaît une chose, et qui est intéressante, c'est qu'il dit qu'il y a une opposition, l'opposition entre les Arabes du Nord et les Arabes du Sud a toujours été très vive, on la retrouve durant la révélation coranique, on la retrouve durant les califats au Mayad, entre les différentes révoltes, les oppositions entre Banoukal, les Kodra, etc., on les trouve aussi en Andalousie, lors des conflits politiques, etc., donc, c'est quelque chose qui a été très présent dans les mœurs arabes, et qui, justement, qui va dans le sens où il y a cette bien, qui est, en fait, qui confirme le fait qu'il y avait sûrement, effectivement, les Arabes du Nord et du Sud, les Qartaniers, les Hadnanites, etc., parce que chez les Arabes, il y avait cette opposition naturelle, toujours entre Arabes du Nord et Arabes du Sud, etc., bref, un peu PSG, Marseille, pour ceux qui aiment le foot. On a peu d'informations, d'accord, on a très peu d'informations, comme on le disait, sur toute cette période-là, ce qui nous aide beaucoup, c'est l'archéologie, en particulier l'épigraphie, d'accord, l'étude des inscriptions sur différents supports, l'épigraphie, donc, c'est l'inscription, c'est des inscriptions sur différents supports, et premièrement, la pierre, d'accord, ce qu'on retrouve gravée dans la pierre, et la plus connue, la plus connue, la plus célèbre, en général, on parle d'Imroul Qais, Imroul Qais, je reviendrai sur qui il est, elle est écrite en Nabatéen, donc, c'est une inscription, dont je vais montrer la photo juste après, qui est écrite en Nabatéen, les Nabatéens, c'était un peuple arabe, et ils étaient, donc, ils étaient arabophones, ils parlaient arabe, mais ils utilisaient l'écriture arabéenne, d'accord, ils n'écrivaient pas à l'alphabet arabe, ils écrivaient en araméen, ici, vous voyez, c'est plutôt énorme, en orange, ici, là, si tout le monde voit, c'est les délimitations du royaume Nabatéen, d'accord, donc, ici, tout le croissant fertile, ici, vous avez, jusqu'à la Méditerranée, tout ça, c'était le royaume Nabatéen, et là, on retrouve beaucoup de choses chez eux, donc, peuple arabe, mais qui écrit, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, donc, je reviens sur la plus célèbre épigraphie, celle de Imroul Qais, qu'on surnomme épigraphe de Namara, Namara, qui est juste là, je ne sais pas, c'est vraiment petit, ici, là, au nord, je ne sais pas si on voit sur les steppes syriennes, ici, là, juste là, au nord, c'est Namara, donc, cette épigraphie, c'est une épitaphe, qu'est-ce qu'une épitaphe ? C'est une inscription funéraire, d'accord, ce qu'on met sur un tombeau, quoi, et elle est assez longue, elle est vraiment longue, mais en gros, on y lit, ce qui nous importe, c'est la langue dans laquelle c'est écrit, mais on y trouve, voilà, là est la dépouille de Imroul Qais, roi des arabes, et là, il y a une petite divergence entre, est-ce que c'est, il y a écrit Kullihi, ou il y a écrit Laqabuhu, bref, est-ce qu'il y a un corroboratif, il y a un, ou ça part sur Laqabuhu, son surnom, et etc., mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui nous intéresse justement, nous, c'est la langue, donc il est 18h37, je vais essayer d'accélérer, mais ça va, je pense qu'on est bon pour cette première partie, parce qu'il reste pas mal de choses à voir, ce qui nous intéresse, c'est la langue, c'est la langue, cette épitaphe est écrite, elle n'est pas, elle est écrite en abatéen, d'accord, mais elle est, parce qu'encore une fois, je parle du nabatéen, mais le nabatéen qui utilise, il parle arabe, mais ils utilisent un, 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 un alphabet araméen, ils écrivent, l'écriture araméenne, donc il y a plein de mélanges qui vont se faire, vous voyez, tous ces parlés vont se mélanger, et là, le, l'épitaphe est en arabe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas écrite en arabe, mais la langue, c'est de l'arabe, c'est pour ça qu'on peut le lire, c'est ça, c'est ce que vous voyez là, donc là, on ne voit pas grand-chose, il faudrait que je zoome, et je ne sais pas si je peux zoomer, attendez, non, je ne peux pas zoomer, bon, je ne peux pas zoomer, mais l'image se trouve facilement sur internet, donc voilà, et on voyait, quelques traits, on les voit passer ici, on voyait, on voyait la boucle ici, qui remonte, etc., ici, la petite boucle qui descend, voilà, bon, je sais que vos enfants font des grabouilles, du même genre, mais là, c'est un grabouille qui a un peu plus de valeur, sans vouloir en fausser aucun enfant, mais voilà, bref, donc ça, c'est l'épitaphe de Imroul Qaïs, Imroul Qaïs, il est vu comme, on va parler de la poésie, juste après, Imroul Qaïs, il est venu, il est vu comme le parangon de la poésie arabe, il est venu, il est vu comme le plus grand poète, du ponton des poètes arabes, et on reviendra, on reviendra, j'essaie de revenir rapidement dessus, si on veut opérer un découpage linguistique, d'accord, et ben, on va opérer le sud arabique, et le nord arabique, généralement, c'est l'opération qui est faite, et là, encore une fois, je reviens au, la division qu'on a faite en France, c'était les Languedoy et les Languedoc, d'accord, donc c'est exactement la même division qui se fait, si on veut rentrer un peu dans le détail, on aura au sud, les dialectes du Yémen, vraiment dans le sud, au nord, donc on va, le nord, on va le découper, on aura le nord-est, pardon, les dialectes du Hijaz, et le plateau, je me suis trompé, j'ai mis nord-est, c'est nord-ouest, les dialectes du Hijaz, et le plateau central, ce sera les dialectes du Najd, d'accord, je me suis trompé, c'est pas nord-est, c'est nord-ouest, les dialectes du Hijaz. La Mecque, donc comme on l'a dit, a été un centre culturel, religieux, commercial, mais attention, surtout un centre linguistique, parce que quand vous avez des communautés qui viennent de partout, qui se retrouvent à cet endroit-là, pour du commerce, pour l'aspect religieux, l'aspect culturel, etc., parce qu'il y avait aussi, vous savez, il y avait des grands marchés, pas des marchés, mais des grandes places pour déclamer de la poésie, on va revenir sur la poésie, je l'ai dit, à ce moment-là, vous avez la langue qui se mélange, vous avez les différents parlés qui se mélangent, donc il y a des langues qui se créent, les parlés, les dialectes se mélangent. Donc voilà, c'est ce que je disais, et la tendance aussi à s'unifier, la langue forcément elle s'unifie parce qu'elle va prendre les uns et les autres, chacun adopte les habitudes linguistiques des autres. Et là, on va parler de la koinée poétique, d'accord ? Là, la koinée poétique, juste je vous montre la carte ici, ici vous avez, donc on est dans le sud de la péninsule arabique, à l'Yémen ici, et donc ici on a les parlés du sud, et donc là, on a le Hijaz, on a les parlés du Hijaz, et là, le plateau central ici, c'est ce qu'on appelle le Najd, et vous voyez, la grande confédération, la grande confédération tribale qui est au centre, donc on a le plateau central qui est le Najd, et on a les parlés, qui vont se... On a plein de dialectes différents, mais qui gardent une certaine logique entre elles, on a les dialectes du Hijaz, et enfin les dialectes du sud. La poésie, la poésie est un art absolument fondamental dans la société arabe bédouine, et nous, pour la langue arabe, ça nous concerne directement, parce que la poésie pré-islamique, telle qu'on l'appelle, se compose de longues zones, les mo'allakates, qui décrivent quoi ? En fait, les mo'allakates, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des grandes pièces de poésie, qui sont en centaines de vers, ce n'est pas des petits poèmes, qui vont décrire la vie bédouine, sur tous ces aspects, la description du désert, les bêtes, les animaux, etc., l'amour, les affrontements tribaux, etc. Et le poète, en fait, il avait une place sociale très très importante, il était le porte-drapeau de sa tribu. On pourrait dire qu'il était un espèce de chef marketing, et sa poésie était le marketing, c'est-à-dire, offensif ou défensif, parce qu'il pouvait déclamer de la poésie, vous savez, on a différents styles, on a la satire, il pouvait faire la satire d'une autre tribu, il pouvait faire ce qu'on appelle de la jactance, du fachr, c'est-à-dire, il va vanter les mérites de sa tribu, etc. Donc, c'était le moyen de propagande, le moyen de propagande propre à l'époque. Donc, le poète avait une place clé dans la société, et, justement, le poète déclamait dans la coïnée poétique. On va voir ce que c'est. Cette abondante poésie qui nous est parvenue est linguistiquement homogène. Elle nous est parvenue, les mo'allakats, vous avez aujourd'hui des ouvrages qui les reprennent. Généralement, on compte, il y a divergent 7, 9, 10 grands poètes des mo'allakats. Le terme mo'allakats, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire ? Les suspendus, d'accord ? D'ailleurs, il y a une très bonne traduction de Edith Ouellet, je ne dis pas de bêtises, des suspendus, j'avais lu, je crois que je l'ai, mais je ne sais pas de où. Les mo'allakats, c'est les suspendus. Alors, est-ce que, parce qu'elles étaient suspendues à la CARBA, donc sur les murs de la CARBA quand on a quelqu'un, ou c'est parce qu'elles étaient telles des perles d'un collier qu'on porterait, etc. C'est métaphorique. La deuxième hypothèse semble plus probable, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas tellement, et on va le voir, les systèmes graphiques, etc. n'étaient pas évolués, donc c'est peu probable qu'on les écrivait, qu'on les accrochait après à développer. Et il y a des recherches sur ça, pour ceux qui s'intéressent. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que c'est un bon nom, vous voyez, du langue, j'ai perdu le fil, elle est linguistiquement homogène. Quand on prend donc tous ces poèmes-là, il va y avoir des différences. D'ailleurs, il y a un point commun, c'est que c'est dans un arabe très archaïque, très vieux, très difficile d'accès. Ce n'est pas l'arabe qu'on va retrouver dans les écrits des grands secrétaires de chancellerie, etc., qu'on verra plus tard au 8e, 9e, 10e siècle. Non, là, c'est un arabe très très difficile, donc ça sent, c'est un parfum d'authenticité, d'un parfum de... Vous savez, ça sent le vieux, ça sent le vieux, donc ça a l'air de cette époque-là. Mais linguistiquement parlant, c'est homogène, c'est-à-dire qu'on retrouve une même langue avec une même syntaxe, une même mécanique dedans et malgré que les membres de tribus, c'était des tribus différentes, donc de régions géographiques différentes, ils s'exprimaient dans une même langue, d'accord ? Plus ou moins proches, mais c'est un... Ça nous emmène sur quelle piste ? On a des gens de régions géographiques différentes, donc normalement de dialectes différents, ils ont tous des dialectes différents. Les banoutamimes ne parlaient pas le même dialecte que ceux du sud ou inversement ceux du sud, ceux du nord, etc. Mais là, quand on a les poètes et qu'on travaille sur les molles qui sont une empreinte linguistique du 5e, 6e, 7e siècle, on a cette empreinte-là, on a un produit, un objet linguistiquement homogène. Et bien ça, ça nous met sur la piste de la koinée poétique. La koinée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que les différentes populations, il est moins car, différentes populations vont parler, je vais déborder un petit peu et on va essayer de terminer, il y a différentes populations qui vont parler différents, ils ont différents dialectes, différents parlés et il y en a un qui supplante les autres, qui est au-dessus des autres et qui va être la koinée, la langue, connue par tous mais pas pratiquée dans la vie de tous les jours. Vous savez, la diglossie, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, la diglossie, c'est ça. Par exemple, le créole, généralement aux Antilles, par exemple, on maîtrise le créole, et par exemple, un Antille qui vient en France, il sait parler le créole et dans sa vie courante, avec sa famille, il est probable qu'il parle créole, comme il peut parler français, mais une fois qu'il va être dans une institution publique, il va basculer en français. Donc il a ce biais. Comme en arabe, en réalité, il y a le dialecte, dans le contexte, en arabe moderne, je veux dire, et c'était le cas en arabe aussi, à l'époque classique, à l'époque médiévale, il y a l'arabe, le dialecte qu'on parle, et après, on bascule en arabe, on va le voir, en arabe classique, entre guillemets, en fosha, on va le voir, pour s'exprimer. Bref, je reviens à mes boutons, du coup, je disais, c'est cette même koinée qui va être nommée, donc fosha, fosha, c'est le féminin de afsah, afsah, c'est un superlatif, ça veut dire le plus clair, et fosha, c'est la plus claire, sous-entendu, la langue la plus claire, d'accord ? Donc là, on voit déjà que c'est un jugement laudatif, mais un jugement aussi, il est chargé, d'accord ? Il y a une charge sémantique, il y a une charge sociale, il y a une grosse valeur, quand on nomme une langue, on dit que celle-là, elle est fosha, c'est-à-dire, c'est la plus claire, sous-entendue, les autres ne le sont pas. Ça, c'est les philologues musulmans qui vont la nommer comme ça, et le terme va rester jusqu'à nos jours, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, pour dire l'arabe littéraire, on l'a, on l'a, on l'a, il existe donc, il existe aussi de la prose ancienne, on a retrouvé de la prose ancienne des kahin, les kahinas, pour les discours qui tenaient, donc ces devins-là, ils s'exprimaient dans la kahinée poétique, donc dans ce dialecte précis, et généralement aussi, les chefs de tribu, quand ils prononçaient des grandes harangues, des grands discours en prose, et bien c'était dans cette kahinée aussi, et ça, on a des traces de tout ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, j'ai dit on, mais c'est pas nous, c'est que les philologues arabes, ils vont puiser dans cette poésie pré-islamique, et dans Kalam ou l'arabe, Kalam ou l'arabe, donc c'est ça, c'est les discours, les mathales, etc., les adages, les proverbes, tout ça, les sentences, les maximes, etc., et tout ça, on appelle ça le parler des bédouins, d'accord ? Il y a aussi ayam ou l'arabe, les histoires, qu'on racontait les histoires des affrontements tribaux, etc., tout ça, on va s'en servir pour comprendre le Coran, d'accord ? Et du coup, on va s'en servir aussi pour préserver cette kahinée, vu qu'elle est jugée comme pure, elle est vue et jugée comme pure, et je reviendrai, je vais revenir sur ce point un peu plus tard, la révélation coranique, maintenant on attaque la révélation coranique, donc on a un peu tracé un peu ce qui se passe avant, révélation coranique, 610, 632, cette révélation va être un élément clé dans la fixation de cette kahinée, justement. On va parler de kahinée poétique, kahinée poétique, poético-coranique, d'accord ? Le Coran, là j'en parle ni comme codex, ni comme corpus, qu'est-ce que je veux dire par là ? Un corpus, comme expliqué dans le Coran des Historiens par Guillaume dit, c'est un corpus, c'est un ensemble de textes qui n'ont pas vocation à être rassemblés, lui il voit ça comme ça, et j'ai écrit un papier, je fais ma petite pub, j'ai écrit un papier sur ça, pour ceux qui s'intéressent, allez le lire, sur le... en l'occurrence c'est une analyse d'une sourate en particulier, mais voilà, je traite rapidement l'idée de corpus, et l'idée de codex, codex c'est le texte en lui-même, c'est ces feuillets, c'est ces textes différents qui ont été rassemblés en un objet. Donc moi j'en parle comme quoi ici ? Je vais en parler comme phénomène, comme phénomène, dont le vecteur premier est l'oralité, d'accord ? C'est le fait de le parler, non pas l'écrire avant tout, et elle a une profonde incidence théologique, politique, sociale, mais aussi linguistique, et ce qui nous intéresse. Donc ça, alors là vous voyez, il y a une coquille, je l'ai collée deux fois, je vous ai dit, je l'ai fait rapidement, je m'excuse. Là, donc, ah oui, en fait c'est deux fois le même, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est deux fois le même, ok. Alors le parler de la Mecque, le Coran, pardon, il est en arabe classique, donc là je suis là, je suis là en dessous, en fait il y a le bout qui avait sauté, ici il s'est collé. Je crois que ça a été dupliqué, bref. Le Coran, il est en arabe classique, d'accord ? Ce qu'on appelle en arabe classique, entre guillemets classique, vous m'avez compris, c'est dans cette koinée-là, dans ce dialecte-là qui va devenir langue. Il est en arabe classique, mais il a des particularités dialectales, d'un point de vue syntaxique, grammatical, etc. Ma'al-Hijazia, etc. Et c'est reconnu par les philologues musulmans. C'est ces particularités qui sont dans le Coran. Il y a aussi des particularités, bon je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on va perdre du temps, mais les Hath-Wu'l-Hath-Wu'l-Tah, quand certaines lettres, certaines consonnes vont être supprimées, tafarraku, par exemple, un exemple où il y en a plein d'autres, c'est ta-tafarraku, il y a un ta qui a été supprimé, etc. Il y a des particularités comme ça qui là ne sont pas, c'est pour ça que je parle de phonologie, qui ne sont pas syntaxiques, mais phonologiques, d'accord ? Donc il y a, mais le texte en lui-même, il est en ce qu'on appelle le Fosha, l'arabe classique. Le parler de la Mecque est majoritaire. dans le Coran, je parle, et la composition du Coran est en prose rimée. Le style, là je fais juste une petite sortie d'autoroute et je reviens. Le style du Coran est à grande mesure parénétique, parce que ça va servir notre petite enquête. Parénétique, qu'est-ce que ça veut dire ? Là je renvoie aux travaux de Gabriel Reynolds qui sont très intéressants. Parénétique, c'est la parénèse, c'est le fait d'exhorter, d'appeler à débattre, de persuader, d'accord ? Et dans ce même style parénétique et polémique, on a les différentes affirmations justement du Coran. Le Coran, il affirme que le prophète n'est ni poète ni devin. Le Coran affirme qu'il n'est lui-même, le Coran n'est pas poésie. Le Coran, que le Coran est en arabe clair, etc. Donc nous, d'un point de vue linguistique, ces versets-là, ils sont intéressants à analyser, à comprendre. pourquoi poète devin, etc. Parce qu'on a les poètes qui s'exprimaient dans cette même koinée. Les devins, pourquoi le prophète n'est pas devin ? Parce que les devins s'exprimaient dans cette même koinée. Ces pistes-là confirment le fait que linguistiquement, le Coran avait repris les codes de cette koinée au point où ses opposants l'associent à de la poésie ou à de la prédiction de devin, etc. D'accord ? Et par ailleurs, le fait, ça, ça confirme aussi le fait que cette koinée, forcément, elle a existé. Parce que sinon, le Coran se défend sur un point, ce qui prouve qu'il y avait bien des gens qui critiquaient le Coran ou le prophète sur certains points, et le fait qu'ils le critiquaient parce qu'ils l'associaient à cette langue-là, et donc ça veut dire que cette langue-là a existé, etc. Vous m'avez compris. Bref. Un point important, je passe à côté, juste je le frôle et on ne rentre pas dedans, c'est une... les variantes de lecture. Le Coran, ici, comme le phénomène coranique, et non pas le livre. Là, on ne parle pas du livre que vous pouvez lire, que tout le monde peut acheter. On parle du phénomène coranique, le Coran... Comment il faut le situer ? Le Coran n'est pas écrit au départ, ou du moins que très partiellement, et sa mise par écrit se fait sur la base d'un système graphique non définitif. D'accord ? Il n'y a pas un système graphique et on va voir comment ça va évoluer définitif à ce moment-là. Et surtout, il ne comprend que des consonnes. On parle de ductus cosomatique, de squelette de consonnes. D'accord ? Du coup, ce ductus squelette de consonnes, il va pouvoir être lu différemment. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de vocalisation, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, qui savent lire du moins, au moins, vous pouvez savoir de quoi je parle. Voilà, donc ça, c'est un point important, les variantes de lecture. Et je ne rentre pas dedans, mais c'est un sujet passionnant, mais très difficile, assez complexe et riche. Et voilà, je passe juste à côté, j'en parle, parce que ça nous permet de comprendre les variantes de lecture. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est dans notre enquête, parce qu'à la base, on n'a pas un système graphique définitif. D'accord ? Donc, on récapitule en 632, à la fin de la révélation coranique. On n'a pas de système graphique définitif. On n'a pas de point diacritique. Donc, système graphique, je parle de comment dessiner les lettres, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas compris. Pas de point diacritique. Vous savez, les points diacritiques, comme ici, on voit, vous voyez les petites lettres, les points au-dessus, il y a un point en dessous, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, il y a un point au-dessus, il y a deux points au-dessus, là, il y en a trois, là, il y a deux points en dessous. Ces points-là s'appellent les points diacritiques. On ne les a pas. On ne les a pas au début. Donc, là, vous voyez, on a cinq lettres, on va le voir juste après, ce sont les mêmes. On n'a pas non plus de vocalisation. Vocalisation, c'est les voyelles courtes, d'accord ? Voyelles courtes, on ne les a pas. Ici, je ne sais pas si c'est vocalisé bou, bah, bi, d'accord ? Est-ce que j'ai au-dessus, j'ai une domma, une kasra en dessous, une fatha, etc. On n'a pas ça au début. Et donc, je parlais du ductus, on a un ductus cosonantique très aléatoire qui sert en réalité de support écrit à un texte oral connu par cœur. Quand on va voir des manuscrits coraniques, j'en ai mis quelques-uns, ce n'est pas un texte qui se lit en réalité. C'est un texte, le Coran, c'est un texte, comme je l'ai dit, c'est un support pour un texte oral, d'accord ? Un texte oral qui n'a pas vocation à la base. Je ne dirais pas vocation, mais qui n'est pas écrit à la base plutôt et qui est connu par cœur. Et donc, on repasse dessus. Et on va voir que ça marche pour peu que vous connaissez quelques sourates ou quelques versets qu'on va voir, vous allez réussir à le lire. Alors que sinon, pour une personne qui ne connaît pas ce verset-là en question, ce sera très difficile à lire, à déchiffrer. On va le voir juste après. Là, il y a un exemple de cinq lettres de l'alphabet. Donc, on a un bas, l'équivalent du B. Là, je précise pour ceux qui n'ont pas étudié la langue arabe. Là, on a un noun, d'accord ? Ici, avec un point au-dessus, c'est un noun, c'est l'équivalent du N, la consonne N. Là, on a un ta, donc l'équivalent du T. On a un fa, d'accord ? Le fa, c'est un peu comme le th en anglais, dans une certaine mesure. Et ici, on a un ya avec deux points en dessous. Si on enlève les points, ces cinq lettres-là, c'est exactement les mêmes lettres. On a juste un denticule, comme ça, et une petite pointe qui s'avance, en position initiale du moins, au début du mot. D'accord ? Donc, comment vous les distinguez ? C'est très très difficile. Surtout que c'est pas, comme je le précise, enfin, là je le précise, c'est que c'était pas bien dessiné, la graphie n'était pas bien claire comme on l'a là, on le verra dans les manuscrits. Il y avait une grande attention qui était, dans les manuscrits qu'on a, on voit qu'il y a une grande attention à la graphie, vraiment un travail d'orfèvre, je dirais, qui a été fait. mais voilà, si on regarde d'autres papyrus qu'on a retrouvés d'époque plus tardive, c'est très difficile à lire. Bref, ces lettres, on l'a même graphées en position initiale, donc au début du mot, ça veut dire, sans les points critiques, comment les reconnaître, effectivement. Il nous reste 15 diapositives à voir, et il est moins 4. Je sais pas si en 4 minutes, on aura le temps, on va un petit peu déborder, du coup, j'aurai pas forcément le temps de prendre des questions ou réponses, je suis désolé, mais si vous avez des messages, vous pouvez me les envoyer, surtout que, surtout que je, surtout que rien du tout. Vous pouvez me les envoyer, j'essaierai de répondre. Bref, les conquêtes musulmanes vont être fulgurante, et dès 750, 750, donc la fin de la révélation coranique, on a dit 632, là on est 100 ans après, un peu plus de 100 ans, 60 ans après, moi je le dis, après la fin de la révélation coranique, l'empire musulman s'étend des steppes d'Asie à l'Est. Pourquoi ça nous intéresse ? Encore une fois, l'histoire joue un rôle important dans la langue, et la langue joue un rôle important dans l'histoire, en réalité. Là, on va s'arrêter donc à l'Est, l'empire musulman va monter, il s'arrête aux portes de la dynastie chinoise des Tang, et en 750, il y a la fameuse bataille de Thalas, qui oppose les armées musulmanes aux troupes chinoises, et qui signe, je le dis là, l'introduction du papier en terre d'Islam. C'est des prisonniers chinois qui vont donner le secret, en réalité. Et dans le monde, plus largement, parce qu'après, c'est de l'empire musulman qui va se répondre dans le monde entier. À l'Ouest, l'empire musulman va s'étendre jusqu'à l'Égypte, l'Afrique du Nord, et l'Espagne, un des 730. Là, vous avez une carte, vous voyez, ça c'est une carte qui est datée de 750 à peu près. Vous voyez ici, toute l'Égypte ici, ça remonte, on va voir dans une autre carte. Donc, on a eu la péninsule arabique, toutes les conquêtes se sont étendues à toute la péninsule arabique. Ici, on monte dans le croissant fertile, on remonte sur tout l'empire sassanide, jusqu'aux portes des dynasties des Tang, des dynasties chinoises. Donc, c'est vraiment un très très grand empire. Et ça va très vite, on est en 750, on est à peine 100 ans après. Et vous voyez ici, ça continue, vous voyez toute l'Afrique du Nord, l'Espagne, etc. Et on remonte ici un petit peu, donc c'est assez conséquent. On ne va pas rentrer dans l'histoire du Coran, comment il a été, sa mise par écrit, sa fixation, etc. Mais, il va y avoir, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'à ce moment-là, où on a les grandes conquêtes, on va opérer une canonisation de l'arabe classique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je vais en parler après, peut-être là, j'en parle trop tôt, et après, je vais en reparler, mais en fait, il va falloir, le pouvoir islamique va garder les institutions administratives en place, c'est-à-dire, en l'occurrence, Perse et Byzantine, mais après, va arabiser le système administratif, en fait. Donc, je parlais de canonisation de l'arabe classique via la fixation de sa graphie et de sa grammaire. Il y a eu une chose importante qui va se faire durant la dynastie Omeyad, la dynastie Omeyad, ça dure à peu près 100 ans jusqu'en, si je n'ai pas de bêtises, 661, 750, un peu moins de 100 ans. Et c'est là, ça va se jouer là, on va le voir avec Abdelmalekib de Marouane. Juste avant, durant les conquêtes, les conquérants, et ça c'est important, les conquérants et leurs familles sont regroupés dans ce qu'on appelle les amsars, ce sont des villes garnisons. Pourquoi ? Afin de ne pas se mélanger aux populations autochtones, donc les populations qui parlent d'autres langues, cela a permis de maintenir d'une part la langue arabe, les dialectes, comme langue légitime du pouvoir parmi les peuples conquérants et d'autre part, forcer les peuples dominés à adopter progressivement la langue légitime pour communiquer avec le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les arabes restaient entre eux et donc ils continuaient à parler arabe, il ne faut pas s'imaginer qu'ils parlaient faussé, ils parlaient des dialectes, mais ils parlaient des dialectes arabes entre eux, ils ne perdaient donc pas le parler arabe, ils ne perdaient pas leur langue et les autres étaient forcés parce que le pouvoir est là et parce qu'on veut communiquer avec le pouvoir d'apprendre l'arabe, etc. Alors il y a ma barre ici qui est apparue, je ne sais pas pourquoi, vous voyez sûrement ma barre ici, je ne sais pas, ah ok c'est bon. Bref, la langue arabe à ce moment-là, ça c'est important, la langue arabe, il ne faut pas oublier que c'est la langue liturgique, le Coran, c'est le livre saint de l'islam, et donc il est en arabe classique et donc vu qu'il y a une intime convergence comme on l'a vu avec le latin et la langue de religion, ici c'est l'arabe et la religion et forcément le pouvoir aussi qui sont intimes et liées. Donc je parlais du calife Abdelmalik ibn Marwan, dont son règne entre 685 et 705 pendant un temps, il va imposer la langue arabe comme langue administrative, d'accord ? Il va arabiser l'administration et il va encourager à la fixation d'un système graphique. Là, c'est deux fois, si je ne dis pas de plaisir, deux fois la même pellicule, donc vous m'excuserez. Hop ! Ici, ici vous avez un... Donc là j'ai laissé le crédit, 22 juillet découvert en 2015, c'est les fragments à Birmingham. Ici, alors je ne sais pas si je peux zoomer, non je ne peux pas zoomer. Ici, ceux qui connaissent la sourate ils vont reconnaître. Ici, bon, c'est très petit, alors je ne sais pas, en fait on voit bismillahirrahmanirrahim. Ici, si vous voyez ça, c'est un noun en fait, c'est un N. Ici, donc arrahmanirrahmanirrahim, ici il y a écrit bismillahirrahmanirrahim. Ici on a, là moi je ne le vois pas, alors je ne l'imagine pas comment vous voulez, on a un ta qui est très allongé avec un ha, ta ha, d'accord ? Donc la sourate ta ha. Et donc ceux qui connaissent la sourate, c'est très facile à lire ça. C'est dommage que je ne peux pas zoomer, attendez. Hop ! Je ne peux pas zoomer. Non, c'est un fissage précédent, non. C'est dommage, je ne sais pas sur qui note si on peut zoomer ou pas, bref. Ceux qui connaissent la sourate ta ha, ça va être facile à lire la suite, pour les autres ça va être plus difficile. Ta ha, bon, ça va être difficile pour tout le monde parce que c'est tout petit. Ici on a un mime, une petite boucle ici, avec une barre qui remonte, c'est un alif, ma, ma. Et ici on a encore une barre verticale, ici c'est un alif, ma, donc c'est anzalna, en réalité la sourate commence comme ça. Et ici on a un noun et une petite boucle qui descend, en fait c'est un zaï, on a un lam encore avec un noun, enfin on a juste un denticule, vous voyez il n'y a pas de points, il n'y a pas les points diacritiques, il n'y a pas de vocalisation, il n'y a rien. Après on a encore une barre qui monte, c'est ma anzalna, nous n'avons pas fait descendre. Alayka, ici alayka, al-Qur'an, ici le noun qui descend, enfin là, ça c'est un noun. L'itashqa, ici on a le lam, ici on a le denticule qui est le ta, on a un chine, on n'a même pas les points du chine, vous voyez on a juste une liaison, une ligature, le qaf, qui est une petite boucle et après le alif maqsoura qui repasse en dessous. Après on a illa tavkiratan, l'iman yarcha, vous voyez, et le yarcha, ici c'est un livre qui repart. Pour ceux qui connaissent la surat ou qui connaissent ces versets-là, c'est assez facile à lire, on reconnaît, ça va vite, pour les autres c'est un travail de déchiffrage. D'où je suis à un séminaire en ce moment qui est super intéressant, je vais faire de la pub pour mon directeur de recherche, non je plaisante, mais on lit des manuscrits et quand on lit par exemple des manuscrits d'invocation religieuse, etc., c'est assez facile à retrouver quand on a un petit peu de culture et qu'on a étudié ça. Par contre, quand c'est des épîtres privés, en fait, comment on dit, pas des épîtres, des communications privées, en fait, c'est des lettres que s'envoyaient des gens, c'est très difficile à déchiffrer ce qu'ils voulaient se dire. Ici, on a un autre verset, vous voyez, pour ceux qui connaissent à la fin de la surat Al-Haqqa, et ici, surat Al-Ma'arij, ici, on a Wa, donc le Wa, on le reconnaît, le Wa, le Wa qui est la conjonction de coordination mais qui a d'autres valeurs aussi. Ici, on a Lau, D'accord ? Il y a un Lam et un Wa. Taqaouwala, Taqaouwala, ici, on a un Ta, donc on n'a pas les deux points sur le Ta. Donc là, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, je suis désolé, je m'adresse à ceux qui, c'est un petit jeu, un petit exercice pratique pour ceux qui maîtrisent l'arabe. Excusez-nous, patientez quelques secondes. Ici, donc on a un Ta, c'est deux points qui sont dessus. Ici, on a un Kof, on n'a pas les points. On reconnaît le Wa ici, Taqaouwala, le Lam qui est plutôt éloigné quand même, le Lam. Donc, Wala ou Taqaouwala, Alayna. Ici, on a le Ayn, ici, bien allongé. On a un Lam, ici, on a un Ya avec un Nun. On a deux denticules. Et vous voyez, le Ya et le Nun, ils s'écrivent exactement pareil. Jusque, ici, peut-être, il a voulu démarquer entre le Ya et le Nun en faisant un Ya plus grand. Alayna. Wala ou Taqaouwala, Alayna. Bam ! Ici, on a un denticule, c'est un Bas. Le Ayn est totalement écrasé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je fais juste une parenthèse, vous voyez ici, les lettres qui sont en gris, comme ça, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté, en fait, du papyrus. Parce qu'il s'écrit des deux côtés, vous voyez, on voit ici. Bref, c'est juste une parenthèse. Ba'd, le Dad, ici, vous voyez comment il est allongé, il est complètement écrasé avec, ici, qui descend en dessous de la ligne. Donc, Ba'd, Al, ici, on a le Alif, le Lam, et encore un Alif, Al-Aqaouil. Al-Aqaouil, on a le Qaf, on a une prolongation ici, qui n'est pas écrite, qui n'est pas écrite. On a un Waou, ici, un Ya et un Lam. Ba'd, Al-Aqaouil, La Akhazna, bon, pour ceux qui connaissent la sourate, c'est facile, La Akhaz, La Akhaz, le Ha, le Thal, le Nun, le Alif, La Akhazna, Minhu, le Mim, le Nun, le Ha, Minhu. Ici, c'est un Ba, on dirait Ya, on dirait un Ya et un Alif, non, c'est un Ba et un Alif, et le Lam, il est là, donc il y a un écart. Bil Yamin, on l'aurait pris par la droite, d'accord, pour ceux qui connaissent le verset, encore une fois, donc un Ba, un Alif, un Lam, un Ya, un Mim, un Ya, et ça c'est un Nun, d'accord, c'est un Nun. Bil Yamin, Thumma, puis, La Akhazna, le Lam, le Kaf, le Ta, vous voyez, le Ta qui ressemble au Dada, ici, très allongé, sauf que la barre est au-dessus, La Akhazna, Ta'na Minhu, Minhu, Al-Watine, etc. Fama Minkum, ici c'est Minkum, Fama Minkum, Min Ahadine, ici c'est un Nun, Min Ahadine, c'est un Ha, un Dal, Ahadine, Anhu, ici c'est un Ain, Anhu, Hajizin, ici le Ha, le Jim, le Zay, qui est là, tout petit, le Ya et le Nun, d'accord, Hajizin, bref, c'est un petit exercice pratique. Et ici, vous avez, tout le monde reconnaît la Basmana, un Bismillah, Ar-Rahman, ici le Nun, Ar-Rahim, ici le Ha, le Ya et le Mim, bref, ici sa'ala sa'ilun, vous connaissez, je poursuis. Donc, durant le califat de Abdelmalik Ibn Marwan, entre donc 685 et 685, se fixe le système graphique, donc le système graphique va commencer à, vraiment c'est, ok, un Nun c'est comme ça, un Bas, etc. Et l'orthographe coranique se normalise, on commence à la mettre en place, c'est celle-là qui doit être adoptée. Il va y avoir plusieurs tentatives de vocalisation du texte coranique, et de la langue arabe plus généralement, d'accord ? Les petites vocalisations, Damma, Kasra, etc. pour ceux qui connaissent, au début ça ressemble à ça, ça va être deux points au-dessus, un point à côté, un point en dessous, etc. D'accord ? pour les voyelles courtes A ou I, d'accord ? On va tenter ça, avant que ce soit fixé, vous savez, comme pour ceux qui connaissent, une Damma, une Kasra, etc. La grammatisation, qui est très très importante, la grammatisation, c'est quoi ? C'est le fait de créer une grammaire, et de la... Donc là j'ai dépassé, il est 7, je suis désolé, j'avais dit une heure, on a bientôt fini, vous voyez, il reste 6 diapositives, et ça va aller vite. La grammatisation de la langue, dès la fin de la révélation coranique, le Coran n'a cessé d'être commenté, commentaire, l'exégèse, d'accord ? Et pour ce faire, on avait recours, comme on l'a dit tout à l'heure, au parler des Bédouins, et à la poésie classique. Et ces deux sources en arabe classique nourrissaient une troisième source, qui est le Coran, également en arabe classique. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez le Coran, et j'ai fait un petit schéma mignon juste après, vous avez le Coran, qui a besoin d'être explicité, il y a des choses qu'on ne comprend pas, donc on va aller chercher dans la poésie classique et dans le parler des Bédouins, et on va s'en servir pour comprendre le Coran. Donc ça nourrit, c'est comme si c'était des vases transversaux. Et donc, tout ça, ça nourrit quoi en fait ? L'un et l'autre qui se nourrissent, etc. Ça nourrit aussi, on préserve cette poésie, on préserve ses parlais, etc. Mais tout ça, ça nourrit la langue en fait, l'arabe classique le faussera, c'est ça que ça nourrit, ce dialecte qui passe comme langue, et ce sort n'est plus dialecte, mais devient langue. Ainsi l'arabe classique s'imposa et acquit une valeur sociale, en plus de sa valeur religieuse, spirituelle et politique, et va acquérir ce qu'on appelle, comme dirait Bourdieu, une valeur symbolique, très importante. Donc voilà, mon super schéma, vous avez le Coran ici, pour l'expliciter, on va aller chercher dans la poésie et dans le parler des Bédouins, donc on va l'expliciter, on revient au Coran avec ces termes-là, avec la syntaxe, avec que ce soit du lexique, de la syntaxe, des tours phonologiques, etc., grammaticaux, etc. Donc on revient au Coran, et tout ça en réalité, là j'ai fait une grosse fèche, parce que c'est les trois ensembles, c'est pas que le Coran, c'est les trois ensembles, ça nourrit quoi ? L'arabe classique, d'accord ? C'est l'arabe classique qui commence à se mettre en place. Là je vais passer sur l'histoire de Aboul Aswad Adou Ali, qui serait à l'origine de l'idée de la grammatisation, il est neuf, et j'ai dépassé, et je passerai dessus ceux qui la connaissent, voilà, je vais faire ma propre pub, j'ai écrit un petit article, enfin il y a un petit papier dessus, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien, vous pouvez le lire, ou je reprends les différentes traditions, voilà, sur Israël à l'origine, lui est supposément Ali, serait à l'origine de la grammatisation, de l'idée de faire une grammaire, en fait, voilà. Le premier traité entier de grammaire arabe qui nous est parvenu, c'est Al-Kitab de Sibawi, qui est mort en 796, c'est le premier qu'on a, c'est le plus vieux, vous voyez ici, je vous ai mis d'ailleurs un manuscrit de Al-Kitab, donc c'est très difficile à lire, vous voyez que c'est là, tout ça c'est parti, il est très difficile à lire, mais ça c'est Al-Kitab, c'est le premier, vous voyez c'est très tôt, Sibawi meurt en 793, 16 pardon, donc c'est à peine 100 ans, 100 ans après, ou allez, 150 ans, et même moins en réalité. Les grammariens, ils vont opérer un travail de classification, ils vont poser les normes de l'arabe classique, et ils vont faire prévaloir la langue coranique, d'accord, la langue classique, et ils vont reléguer tout usage grammatical, syntaxique ou phonologique différent au rang de dialecte et de rareté linguistique, ce qu'on appelle la chouzouz. La chouzouz, c'est les raretés, c'est quelque chose qui est châve, c'est qui est rare, donc qui va être écarté, qu'on ne refoule pas, mais qui ne correspond pas à ce modèle-là. Par exemple, Sibawai, entre guillemets, dans son introduction, enfin, entre guillemets, dans son introduction, il pose, il explique les sources qu'il prend, etc., il pose sa méthodologie, et on voit bien l'ordre des choses, comment il va religuer certains parlés, etc. On ne va pas les rejeter encore une fois, mais il y a les raretés coraniques, on va les traiter comme vocabulaire rare, mais précieux, parce que coranique, et là, à partir de là, il va y avoir les premiers traités lexicographiques, mais il y a tout ce travail d'exégèse qui est fait, et les sciences islamiques qui foisonnent, donc il y a les traités lexicographiques, pardon, lexicographiques, qui sont les prémices de la littérature, il y a les premiers dictionnaires, comme on l'a vu pour le français, un dictionnaire, c'est vraiment un tampon, c'est un seau qui vient verrouiller les choses et cristalliser, les bloquer, pas les bloquer, mais voilà, qui vient poser un certain moule, d'ailleurs, le premier dictionnaire, c'est Kitaboul Aïn qui nous est parvenu, son nom ne me revient pas, Khalafoul Ahmad, j'ai un trou, parce qu'en fait, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, bon bref, je vais avancer, je vais avancer, il faut que je termine, les traductions d'oeuvres étrangères, il va y avoir les traductions d'oeuvres étrangères, philosophie, littérature, la prose arabe qui va prendre beaucoup d'ampleur, d'accord ? Et ça, je ne peux pas rentrer dans le thème, j'aimerais bien, mais je referais peut-être quelque chose de séparé sur ça, 8ème, 9ème, 10ème siècle, on a beaucoup de prose arabe, on a des grands auteurs, Al-Jahrib, moi, personnellement, je travaille sur l'Ibn Khotayba, on a ces grands auteurs-là qui vont beaucoup écrire, on en a d'autres, Al-Khatib, etc., bref, je reviendrai dessus et je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc, sous l'impulsion de ces fonctionnaires lettrés, les secrétaires de chancellerie vont beaucoup écrire ce qu'il y a ce qu'on appelle le Hadad qui va se développer, donc c'est cette littérature foisonnante, il y a aussi les sciences islamiques, et tout ça, c'est écrit en quoi ? C'est écrit, ce mouvement intellectuel qui se fait en arabe classique, donc dans cette koinée-là, ce qui canonise cette langue et la propulse au rang de langue supérieure. Donc, il reste beaucoup de choses à dire, voilà, et je le dirai dans la deuxième partie, donc je ferai une deuxième vidéo où je parlerai de mon grand 2 à chaque famille linguistique, sa particularité, on parlera des langues, la famille des langues chamito-sémitiques, et en deuxième partie, la syntaxe, la morphologie et la sémantique arabe à travers le prisme linguistique. Et le petit 3, ça sera rapide, je pense que je le traiterai dans la même vidéo parce que c'est assez rapide, c'est une rhétorique originale, presque dérodante, on verra pourquoi. On finit juste sur une boutade, ici on a un khabar, une tradition qui nous est rapportée, Al-Azcali nous dit qu'en fait, il parle de tashrif, à tashrif c'est quand il y a une faute de lecture à cause de l'absence de points diacritiques, on a un bas, on a un denticule, on ne sait pas si c'est un bas, il y a un point en dessous, deux points en dessous, un fa, etc. Ça c'est tashrif. Il dit qu'il y a des hommes efféminés, il parle des moukhannafines, qui ont été castrés. Pourquoi ? Il dit le plus grave dans ce genre de faute fut l'affaire des hommes efféminés de Médine car 6 ou 7 d'entre eux furent castrés à cause d'une mauvaise lecture. Alors je précise, sur Khabal, on ne sait pas s'il est vrai ou pas, mais nous, il nous intéresse d'un point de vue linguistique et vous allez voir pourquoi, c'est pour ça que je parle de Bhoutat, mais c'est comme quoi ça peut devenir grave de ne pas vocaliser et ça peut sauver beaucoup de choses de vocaliser. Donc il dit telle personne, telle personne me rapporte que Soleimani ibn Abdelmalik, donc le calife, un calife au meyad, c'était le septième si je ne dis pas de bêtises, il a écrivé à Ibn Hazm, le gouverneur de Médine, il lui dit recense, recense les hommes efféminés parmi ceux qui sont sous ta gouverne, d'accord ? Sauf que là, vous voyez, le arse, s'il n'y a pas les points, je ne sais pas si c'est un chah, si c'est un jim, d'accord ? Parce que, pour ceux qui connaissent la langue arabe, le chah et le jim ont la même graphie. Donc il dit recense les hommes efféminés parmi ceux qui sont sous ta gouverne, et lui, ce qu'il sous-entendait, c'est arse, ok ? Arse, recense. Son scribe, fit une erreur de lecture, est lu arse, il a lu un chah, littéralement, castre, castre les hommes efféminés parmi ceux sous ta gouverneur. Bref, donc voilà l'importance des points diacritiques, et ça, c'est une petite tradition qui nous montre, encore une fois, cette évolution de la langue, d'accord ? Donc, on s'arrête là, je vous remercie tous d'avoir suivi, j'ai un petit peu déplacé, j'avais dit une heure, je suis désolé, j'ai fait une heure et quart, mais ça va, c'est pas énorme, je vous remercie, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les moi, j'essaierai d'y répondre, et la deuxième partie, je le mettrai en ligne, donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et merci d'avoir suivi.